Bonjour à tous les petits chatons j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous présenter le premier deck pokémon de cette chaîne youtube l'instant est historique évidemment peut-être que dans cinq ans dans dix ans on se rappellera de ce moment et on continuera de créer ensemble des listes pokémon incroyables il y aura peut-être 75 extensions d'ici là peut-être que dans deux semaines dans trois semaines on ne jouera plus alors je ne pense pas parce que de base je comme je vous ai dit dans la vidéo il y a deux vidéos d'ailleurs sur l'ouverture de booster qui est assez dingue où je joue 120 booster n'hésitez pas à la regarder de base je suis pas forcément attiré par cette licence à part jouer aux cartes mais quand j'étais tout petit c'est à dire il y a 25 ans c'est ça il y a 25 ans quand le jeu est sorti et derrière un peu pokémon stadium comme tout le monde comme tous les jeunes de ma génération finalement voilà c'est pas forcément une licence qui me parle et là c'est vrai que le jeu je le trouve hyper je trouve parfait en fait honnêtement je le trouve parfait même le gameplay et là vous allez me dire où c'est bizarre ce que tu dis ça fichou parce que toi tu aimes les jeux hyper compliqué hyper tryhard alors il ya de la profondeur dans ce jeu enfin bref vous allez voir j'aime ce jeu parce que le l'aspect collection et il est bien amené je suis pas forcément un collectionneur du moins de cartes numériques j'aime bien collectionner les cartes physiques mais pas forcément numériques et là je trouve que l'aspect collection il est quand même assez free to play il est assez joli il est assez fluide le jeu est quand même assez généreux en donnant pas mal de booster tous les jours et quand tu démarre tu as vraiment beaucoup de booster donc il ya voilà un sentiment agréable il n'y a pas de frustration et ça c'est très très cool et en même temps sur le gameplay il est simple mais il ya une vraie profondeur je trouve il ya plein plein de decks différents les decks finalement ont peu de cartes et ont souvent un corps c'est à dire des cartes qui sont un peu présentes par exemple les giovanni les potions les vitesses etc des cartes qui sont présents dans tous les decks et qui sont pas forcément difficiles à crafter donc ça rend entre guillemets un peu facile de créer des decks évidemment il ya les cartes ex mais il ya moyen de faire des choses low cost etc alors je me suis pas encore penché sur le low cost j'ai eu la chance d'avoir d'ouvrir pas mal de très bonnes cartes donc je peux vraiment faire des gros decks et en plus j'ai mis de l'argent dans le jeu j'ai mis de l'argent un viewer sur twitch m'a donné de l'argent et je l'ai investi dans le jeu que dire on va parler de mewtwo aujourd'hui alors mewtwo c'est un deck et donc oui je reviens sur le l'aspect pardon après on parle du deck évidemment et je vais présenter la deck list etc les synergies on va partir en ladder si je puis si je puis dire en game sur l'aspect profondeur du jeu le jeu il est simple mais pas simpliste et ce qui est intéressant c'est que plus je joue hier par exemple j'ai fait des petites sessions sur l'ipad avec le deck mewtwo et j'ai vraiment ressenti une profondeur dans gameplay il ya eu plusieurs games il ya eu deux games d'affilé où j'ai perdu et je me suis dit ok c'est bizarre j'ai fait une bonne sortie parce qu'à un moment j'ai fait un mauvais play j'ai fait une petite erreur renvoyer une bonne carte au bon moment ou envoyer une carte trop tôt faire une morgane dans un mauvais timing faire une potion dans un mauvais timing une potion qui peut être gâchée finalement enfin voilà je trouve qu'il ya quand même évidemment il ya assez peu de combinaisons et c'est souvent en fait quand on a un deck on a toujours on met toujours en place un setup c'est chaque deck a son setup il n'y a pas enfin c'est en tout cas pour le moment il n'y a pas énormément de setup par par pour chaque deck mais c'est pas dérangeant vu que les games sont rapides et que bah en fait il ya plein plein de combinaisons il ya autant de combinaisons qu'il y a deux qu'il ya de cartes dans le jeu et ça c'est très agréable sur la méta et ensuite on dira sur le deck mewtwo désolé je fais pas tout le temps alors pour ceux qui me connaissent pas je fais pas tout le temps des intros très très longues non c'est faux mais non j'essaye de bella ya j'ai plein de choses à dire en fait c'est pour ça que l'intro est un peu longue et l'idée c'est que pour le moment il ya des decks qui sont entre guillemets tiers s tiers 1 ce deck là est un des meilleurs decks de la méta si ce n'est le meilleur deck de la méta et il ya des decks counter et finalement il ya souvent un écart entre on va dire les j'ai pas à 5 10 meilleurs deck de la méta ou 5 6 meilleurs deck de la méta et le reste et ça c'est normal c'est pas un problème du jeu d'expérience dans tous les jeux de cartes quand il n'y a qu'une seule extension au départ et là je pense je crois si j'ai pas de bêtises que déjà en décembre ils vont commencer à mettre en place une nouvelle extension et en janvier il y aura le système d'échange qui sera mis en place a priori donc les extensions vont arriver assez vite et je trouve que pour une seule extension avec peu de cartes enfin peu de cartes dans le jeu il y en a pas mal mais qu'une seule extension il ya déjà une vraie profondeur en termes de deck build en termes de création de deck et ça c'est très intéressant et je pense que à chaque extension bah finalement il va il va y avoir de moins en moins d'écart entre les decks dominants et les decks qui sont derrière eux finalement et ça va faire une méta de plus en plus large en termes de deck donc voilà ne vous dites pas même dans la méta si tu joues pas ça 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 ou ça c'est nul c'est déjà pas mal finalement de jouer 4 5 deck ou 6 deck pour on va dire dans le tier S tier 1 et pareil pour les deck counter il ya des deck counter dans la méta il y en aura de plus en plus en fait plus il ya de deck dominant plus il ya de deck counter enfin bref partons sur le deck Mewtwo alors le deck Mewtwo c'est pour moi tout simplement le meilleur deck du jeu ou du moins un des meilleurs deck du jeu pour la simple et bonne raison qu'il a ce potentiel d'OTK ce potentiel de burst il y en a qui mettent pikachu par exemple peut-être ce sera le second deck que je présenterai en deck puissant l'avantage c'est que ce deck il est comment dire il est un peu technique parce que tout dépend finalement de ce Mewtwo alors que fait ce Mewtwo et ce Mewtwo faut le protéger faut le protéger parfois faut le renvoyer parfois faut le ramener sur le board l'idée c'est vraiment en fait en termes de puissance brute ce deck là il est peut-être au dessus des autres par contre il a un peu d'instabilité parce qu'il dépend pas de Mewtwo mais de garde voir finalement et garde voir c'est pas un pokémon de base donc parfois on va pas l'avoir et si on l'a pas le Mewtwo est moins fort que fait le Mewtwo voilà ah oui pour le setup et après promis on va sur le deck et les games j'ai voulu faire un setup assez léger finalement donc avec le jeu ici tout simplement la caméra en pas très très grande et la decklist en haut je veux pas mettre trop d'éléments parce que et je voulais mettre la decklist au même endroit que la caméra comme ça vous avez juste à regarder un côté de l'écran est ce que vous avez envie que je rajoute des éléments sur sur l'image comment est ce que vous voyez quand je le setup c'est ce que vous voyez vous finalement est ce que il y a des streamers youtubeurs qui mettent leurs mains également par exemple je pourrais mettre la main de l'autre côté de de l'écran la main qu'on a dans la main en fait enfin les cartes qu'on a dans la main vous m'avez compris donc voilà je sais pas trop je trouvais ça simple joli et en même temps assez facile à comprendre il y a la decklist il y a le gameplay et de toute façon je vais essayer d'expliquer au maximum mes choix et les cartes dans ma main donc le mewtwo c'est un pokémon de base on peut le jouer directement finalement et il est ex donc ex ça veut dire que si l'adversaire nous le tue ça lui donne deux points pour deux mana je vais dire mana je sais pas comment on dit dans ce jeu finalement deux énergies énergie je pense pour deux énergies on met 50 dégâts et après pour quatre énergies on met 150 quatre énergies c'est pas évident mais par contre 150 ça ôté cas et c'est pour ça qu'il y a les giovanni également pour rajouter 10 160 et par exemple 160 on peut aller chercher noix de coco si je dis pas de bêtises et donc voilà l'idée c'est vraiment de d'avoir cette créature là d'avoir ce pokémon et de one shot finalement en boucle sauf que ça c'est il faut défausser deux énergies pour activer l'effet voyez donc c'est pas évident on est à quatre on défausse deux on passe à deux autour d'après on passe à trois donc on pourra on peut pas refaire l'effet et c'est pour ça que dans le deck il y a garde voir alors garde voir c'est un enchaînement évidemment de pokémon on a dans un premier temps tarsal ou tarzal voilà pokémon de base un 10 60 c'est un peu naze l'image est très angoissante extrêmement angoissante il ya kirlia je suis très angoissé par cette image de tarzal moi personnellement 80 30 voilà c'est pas exceptionnel c'est assez classique et derrière il ya garde voir alors garde voir il à 110 60 voilà pas dingue en termes de puissance sachant que s'il est devant il peut lui même se rajouter évidemment avec le talent alors le talent c'est on peut l'activer tous les tours et quand on l'active ça ne met pas ça n'active pas la fin de tour c'est quand on fait une attaque que ça active la fin de tour et une fois pendant votre tour vous pouvez prendre une énergie de votre zone d'énergie et l'attacher au pokémon sur le poste actif donc si c'est lui il se prend une énergie et sinon l'idée c'est de le mettre lui en backup finalement d'avoir mieux tout devant et de donner énergie à mieux tout ce qui fait que chaque tour en fait au lieu de faire un énergie sur mieux tout on fait deux énergie sur mieux tout donc on peut enchaîner son pouvoir je parle de puissance brute parce que on est on met des gros coups de 150 mais en même temps il ya cette instabilité parce que les game vous allez pas avoir garde voir si l'adversaire il a un deck fort ou bon même bon ou même moyen bon juste moyen bon bah finalement le mieux tout à un moment il va sauter et c'est compliqué parce que mettre des coups de 50 c'est pas non plus c'est pas ça qui fait gagner c'est vraiment le côté je mets 150 et je te one shot à chaque fois ton pokémon donc il faut t'obtaker garde voir et avant garde voir il faut qu'hirlia et il faut arzal donc voilà un peu d'instabilité mais beaucoup de puissance brute finalement avec ce deck qui est une forme de deck au tk un petit peu un deck one turn kill si je puis dire un deck combo en termes de sort on a les popo bon les popo on connaît sa île de vin donc c'est évidemment la base enfin en fait c'est je trouve ça intéressant et justement ça revient ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté un peu free to play c'est que finalement il ya des ça c'est vraiment le corps du deck à chaque fois les potions les dresseurs etc et c'est tout le temps enfin les objets c'est tout le temps les mêmes pratiquement parfois il ya des petites nuances mais globalement c'est tout le temps les mêmes ce qui fait que bah au lieu en fait c'est des decks de 20 cartes mais finalement de facto c'est souvent des decks de 10 cartes et ça c'est assez cool donc vitesse et évidemment c'est vraiment une carte de base c'est une carte incroyable parce qu'elle est assez tricky justement cette carte elle permet de protéger parfois un pokémon tout ça tout ça bon pokéball on connaît on connaît tout toute façon ajouter au hasard un pokémon de base de votre deck à votre main ça recycle le deck c'est important surtout avec des decks de 20 cartes ça piocher deux bah c'est sûrement la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle peut-être la meilleure carte du jeu jusqu'à la fin du monde le giovanni parce que 10 dégâts de plus ça peut faire un one shot c'est évidemment très très cool et enfin la morgane d'ailleurs la morgane qui en anglais s'appelle la sabrina c'est ça parce que j'ai l'impression que c'est sabrina en anglais bref la morgane fait quoi la morgane est une carte bien tricky elle échange de pokémon actifs d'autre adversaire avec l'un de ses pokémons de banc donc s'il en a qu'un sur le banc il est obligé de mettre celui devant donc voilà ça permet ça c'est pareil c'est une carte assez difficile à jouer qui apporte de la vraie profondeur au jeu parce que parfois on va la jouer trop tôt parfois trop tard faut choisir le bon timing évidemment c'est pas parce qu'on l'a en main qu'il faut tout de suite la balancer faut bien réfléchir et puis voilà on part tout de suite en game c'est un deck très cool vous allez voir on va partir dans le format comment il s'appelle ce format match événement voilà match événement ça permet de jouer contre plutôt contre des bons joueurs et en même temps bah c'est ok ça va dans le sens de du free to play du fait de débloquer finalement petit à petit sa collection enfin voilà si jamais vous avez des remarques sur comment se font les vidéos cv les vidéos youtube l'organisation des vidéos youtube sur présentation de la decklist et ensuite gameplay n'hésitez pas à proposer des choses voilà j'ai calqué le même modèle que je fais sur orson que je faisais sur marvel snap sur pokémon mais peut-être qu'il ya des choses à faire un peu un peu différente et puis voilà là je joue sur blue stack donc c'est un émulateur finalement donc comme ça je peux jouer sur ordinateur mais oui voilà n'hésitez pas à proposer des idées sachant que les intros ne seront pas aussi toujours aussi longues évidemment là c'est parce que je voulais mettre un peu dans les choses dans le contexte alors on a plutôt une belle main parce qu'on a ce mieux tout vous voyez en main de départ qu'on va pouvoir mettre devant et on a la petite tarzal qui est cool à mettre assez rapidement ok parce que quand vous jouez finalement un pokémon vous pouvez pas tout de suite l'évoluer voilà donc lui comme ça on va pouvoir voir un peu ce qu'il propose donc lui c'est pour un mana rugissement pendant le tour de votre adversaire les attaques utilisées par le pokémon défenseur infligent moins 20 donc ça fait un peu moins de dégâts et derrière il a un autre osselet ok double osselet donc on va mettre le tarzal on va mettre pioche 2 donc on a quand même plutôt une belle sortie ok on a la kirlia qui est très intéressante et et puis voilà on peut pas utiliser l'énergie au départ on peut pas évoluer au départ donc on va rester comme ça tranquillou on a déjà la kirlia donc maintenant si on pioche gardevoir finalement on aura vraiment la combo assez rapidement parce que t1 on met une énergie t2 on met une énergie t3 on peut commencer à mettre des attaques à 150 oui donc ça tape fort vitesse ok décide de vitesse donc d'enlever l'osselet devant pour mettre le féroce à le féroce inge il est bourrin par contre il a une faiblesse le féroce inge c'est ça lui il avait peut-être pas de faiblesse non mais lui le féroce inge a une faiblesse contre nous voyez donc ça veut dire qu'il prend 20 dégâts de plus sur les attaques lui il met 30 par contre il s'inflige 10 intéressant c'est plutôt bien joué ok donc on va faire la petite pokéball le mewtwo ma foi c'est plutôt pas mal la kirlia non ça c'est giovanni la petite kirlia ici tranquillou l'énergie sur ce jeune homme et puis voilà si vous faites giovanni et que vous pouvez et que vous n'attaquez pas avec votre pouvoir vous n'attaquez pas oui voilà ça paraît évident pour les joueurs de pokémon mais parce qu'on pourrait se dire bah 10 dégâts de plus au pokémon actif on met 10 dégâts même sans sans faire d'action maintenant il faut faire une action et ça rajoutera 10 en fait c'est évident mais je préfère le dire quand même colossange il a toujours la faiblesse et on va pouvoir le buter non parce qu'il est à 80 et on a 50 de dégâts plus 20 on est à 70 plus 10 du giovanni on est à 80 oh waouh quelle violence c'est intéressant là pas content là quelle violence je le but le truc c'est que derrière ça ça fait pas de dégâts ça ça fera des dégâts mais je pense qu'elle plaît quand même à moins qu'il y ait un play avec vitesse vitesse en fait on a deux vitesses donc on fait vitesse vitesse mais c'est je vois quel est l'intérêt de faire ça non je pense qu'il faut juste le buter on va giovanni c'est ça on a 50 plus 20 70 80 avec le giova c'est bourrin les ferro singes c'est vraiment bourrin c'est hyper agressif c'est régressif aussi et dégressif tout ce qu'on n'aime pas quoi mais ouais c'est ça tape fort et là vous voyez j'ai pas eu ma alors j'ai pas la sortie parfaite parce que j'ai pas eu mon garde voir et c'est vrai que le problème c'est que là il faudrait vraiment la top decker justement si ce Mewtwo arrive parce que là il va me le buter il va me le buter je vais renvoyer le Mewtwo devant ou alors je renvoie quelqu'un d'autre devant c'est là où c'est pas évident parce qu'en vrai vu que j'ai des vitesses je m'en moque un peu je peux peut-être renvoyer L devant et ensuite je rééchangerai non parce que je renvoie en fait là il faut que je top deck donc je renvoie à lui et j'ai gagné si je top deck garde voir ou la pioche je suis pas content je suis pas content je suis pas content bah ouais mais bon là si je te top decker garde voir je fais garde voir sur Carlia la garde voir rajoute une énergie chaque tour je fais une énergie hop je lui mets un coup je le défonce je suis à deux points et derrière le Mewtwo il défonce tout donc vous voyez quand on l'a pas c'est pas évident il y a ce côté instabilité est-ce que je fais Morgan je ne crois pas ici bon je suis quand même pas trop mal mais je sais pas tout dépend en fait s'il arrive à améliorer ce faire au singe c'est ça la je pense à la clé du match s'il l'améliore pas c'est trop petit je vais le défoncer avec le Mewtwo hé mais ça triche tellement en face j'ai jamais mis quelqu'un triché autant il a quoi lui c'est quoi c'est pareil subit des dégâts il inflige 62 plus j'aurais du popo j'ai pas pensé je suis naze ok bon là normalement parce que là il nous faut un Jiova on a le garde-voir mais c'est trop ça bah ouais mais ça ça fait rien ça joue ça mélange le pack après il y a un monde où je l'enlève je fais un garde- ouais je pense j'ai 50 j'ai que 70 j'aurais du le popo j'aurais du le popo j'ai pas pensé au top deck colossal en fait j'ai pas attendez je crois que je fais vitesse et je ramène juste garde-voir devant je fais double vitesse en fait et je me dis donc là je peux faire son talent le problème c'est que j'ai pas assez quand même je fais pas d'attaque ici et je passe bon ça ça fait pas beaucoup de dégâts ça fera que 40 derrière je le but je suis à 60 plus 20 et ensuite je fais popo mais ouais j'aurais du le healer j'ai pas pensé vous voyez j'ai pas encore toutes les cartes dans mon logiciel enfin dans le logiciel de réflexion j'ai compris c'est bourrin ce petit deck en tout cas colossal c'est bourrin le reste je sais pas si c'est très bourrin donc là je prends 100 oh attendez ah si si ce pokémon a subi ok oh le top deck le top deck trop tard le top deck too late en fait si c'est ce pokémon pardon ok je fais retraite là sur mieux tout vous allez me dire tu fais des trucs pourquoi tu fais ça vous inquiétez pas à la fin je gagne toujours ça c'est vraiment la base vous me connaissez de toute façon c'est toujours bizarre mais à la fin je finis toujours par gagner le match Eric a gagné le match j'ai mis 3 buts ok Giovanni et un 80 ok là il y a 2 partout on a l'OTK au prochain tour il faut qu'il mette 70 sur notre gars ça me paraît assez complexe sachant qu'il a pas d'énergie 2 d'énergie y'a pas de coup de 70 enfin il peut jouer il a vraiment après j'ai fait une erreur sur la popo vous voyez c'est intéressant parce que là je perds sur mon erreur popo tout simplement je fais popo non mais ça changeait rien en vrai ça changeait rien je pouvais popo son gars ou pas oh waouh il pouvait y avoir un play de fou bien joué est-ce que je pouvais popo sacrea petit remerciement ça fait toujours plaisir c'était bourrin c'était très 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 bourrin potion on va voir on va voir le texte de la popo parce que c'est ça en fait c'est si lui il était blessé il met des coups de sang oh waouh c'est vraiment débilo c'est peut-être le counter c'est peut-être un counter et puis après on a eu la mauvaise sortie on l'a pas eu garde-voir dans le mon timing je pense que j'ai pas bon là j'ai une belle main bon là j'ai la main parfaite j'ai gagné GG vous voyez il y a ce côté tour 1 je sais que j'ai gagné à part s'il a le counter parfait en fait il était pas en counter faiblesse mais il était en counter deck très aggro et puis voilà encore une fois je reviens là dessus mais je pense que c'est ça qui nous fait perdre c'est on a pas le garde-voir dans le mon timing et puis voilà ou le top jack giovanni aussi et tout le monde joue ça ou quoi ? ok bon là c'est pas la même c'est pas la même partie de jeu vidéo là ah potion ah non c'est l'un de vos pokémons on peut pas le soigner lui donc en fait lui faut vraiment pas lui mettre de dégâts c'est quand il a subi il met des grosses tartines donc il faut pas lui mettre de dégâts mais attendez je lui avais mis des dégâts ah c'est si l'un de vos pokémons peut-être ah on va le revoir de toute façon on va le revoir ah si il s'inflige aussi ah non en fait il s'inflige d'abord avec fer au singe et ensuite oh waouh c'est vraiment malin c'est vraiment vraiment malin ok ok en fait ce qui est dingue c'est que j'ai perdu le match la game d'avant j'ai perdu alors que je pense qu'en vrai je suis son counter parce que lui il a vraiment il a une faiblesse contre contre l'oeil l'oeil c'est psy c'est ça il a une faiblesse contre nous et on a perdu mais on a perdu parce que bah voilà deck combo en fait on a je pense que c'est vraiment ça la clé la clé c'est vraiment de considérer que notre deck c'est un deck combo et que le combat d'avant on va popo hein je pense qu'il faut pas hésiter je réfléchis mais j'ai 70 donc c'est pas mal attendez je vais faire quand même l'ombre le combat d'avant j'ai fizzle comme on dit quand on joue des deck combo c'est à dire que j'ai pas pu mettre ma combo en place et ma combo c'est une combo de mana c'est une combo où je gagne un mana par rapport à l'adversaire je gagne une énergie et cette énergie elle va me permettre d'otécal et créa si t'as pas ça bah finalement t'as juste un Mewtwo qui pour 2 met 70 ce qui est très bien mais vu que tu commences avec du retard sur l'adversaire bah bah de facto voilà mais vous voyez c'est simple c'est des choses qui sont simples mais encore peut-il les théoriser et les comprendre voilà c'est un deck qui bat tout mais si t'as pas garde-voir bah ça bat pas tout après je pense que dans ce match on bat quand même tout même sans garde-voir j'irais enfin en fonction après il y a aussi le fait de commencer ou pas commencer le fait de démarrer avec une énergie et pas l'adversaire en vrai ça change tout également bon ça j'ai pas forcément envie d'en parler parce que vous allez dire tu vois c'est que des 50-50 ce jeu comme on dit c'est que des coin flip c'est pas que des coin flip ce jeu c'est un jeu avec des coin flip c'est à dire il y a beaucoup de 50-50 et c'est vrai que là bah avec les cartes actuelles ah j'ai joué trop vite j'ai joué trop vite ah non mais il a pas subi de dégâts lui en fait j'ai même pas besoin de la psycho là ah non il a pas de faiblesse contre nous lui non non si j'ai besoin j'ai besoin pardonnez euh non non il a pas subi de dégâts en fait oh attendez il s'est passé un truc oh le tunnel lire les cartes c'est un jeu de cartes le gars ne lit pas les cartes oh le manque de respect le manque de respect pour l'adversaire là il est désolé non mais je ne lis pas je vois un petit truc tout con là je me dis un trio piqueur non mais ça dégage je suis Mewtwo c'est juste ça ça dégage en fait mais non le gars il fait non je ne dégage pas moi bah ouais mais c'est pas grave je vais gagner au tour d'après c'est con mais vous voyez l'idée il y avait un monde où je faisais juste ah non mais en fait non je suis obligé de faire les 150 mais là vu que ça ignore l'attaque c'est ça lancer une pièce moi j'ai vu une pièce je vois une pièce je suis content mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de 50-50 dans ce jeu après hop on garde ça en tête c'est il y a pour le moment pas énormément de enfin pas énormément de cartes il y a qu'une seule extension donc c'est normal et peut-être que les règles peuvent changer également vous voyez c'est vrai qu'il y a beaucoup de je pense qu'il y a une grosse différence entre ceux qui commencent en termes de winrate ceux qui commencent et ceux qui ne commencent pas il y a eu ça sur Dragon Ball Dragon Ball Fusion World et ils ont changé les règles ils ont dit bah en fait celui qui commençait pas il avait c'était un peu bizarre sur Dragon Ball mais en gros sur Dragon Ball il y avait là je fais un mana on y a attends il a gagné ou pas je sais plus non là ça par contre ça dégage là et donc ouais il y avait celui qui ne commençait celui qui commençait ne piochait pas en gros et ça ça changeait il y avait des différences de winrate entre commencer et pas commencer ils ont dit celui qui commence il pioche également voilà et peut-être qu'ils peuvent faire un espèce de changement je sais pas comment ils peuvent faire ça mais chaque jeu a ses propres caractéristiques mais de toute façon eux ils ont les statistiques donc ils peuvent savoir peut-être aussi bien il n'y a pas tant de décalage vous voyez là on fait bon là on n'a même pas techniquement on fait juste une attaque à 50 une autre attaque à 50 on a gagné mais là on peut faire genre ombre au psy on met un mana ombre au psy on met un mana alors le deck il est un peu cher d'ailleurs je sais pas si il est parti moi j'avais prévu j'aime bien faire ça en général proposer des decks meta alors pas forcément de toute façon les meilleurs decks à un moment je les aurais fait mais genre les tiers j'aime pas trop ce terme tiers mais les tiers 1 les tiers 2 et les decks counter en gros je pense que ça fait déjà pas mal de decks donc l'idée c'était de présenter les decks tiers 1 les decks tiers 2 les decks counter et après bah pourquoi pas aller en dessous mais il y a des decks en fait ça dépend des decks mais ce deck là c'est vrai qu'il coûte entre guillemets un peu cher en tout cas si on en parce que si on a pas le X c'est quand même pas la même quoi si on a pas le Mewtwo X il y a des decks où on peut jouer les versions low cost si je puis dire des gros Pokémon mais là c'est vrai qu'il faut le Mewtwo X il faut le garde-voire donc c'est quand même un deck qui est pas à la portée de tout le monde mais je sais pas est-ce que c'est des decks qui vous intéressent quand même ou parce que bon si c'est pour présenter un deck low cost pour présenter un deck low cost mais qu'il est nul vous voyez c'est ça l'idée donc voilà pareil je prends un maximum d'avis et voilà posez-moi des choses et puis je ferai en fonction de ce que vous avez envie d'apprécier alors je pense que vous êtes une communauté de joueurs d'Hearthstone de joueurs Battlegrounds pour beaucoup en tout cas sur les premières vidéos mais peut-être qu'il y a des gens juste qui me découvrent qui jouent que à Pokémon et vous vous avez peut-être justement des avis différents des joueurs Hearthstone Battlegrounds ok ce n'est pas trop trop mal parce qu'on a de la pioche et puis surtout on a le mana avant lui ah ça c'est cool ça c'est très cool il faut vraiment l'avoir tôt cette Tarzal et puis voilà techniquement le 50 il sert ouais de toute façon il faut stacker mais le 50 ne sert pas à grand chose vu que ça va être ok donc lui il a déjà sa Kirlia il a son mana donc ouais ça va dépendre de le problème c'est que là il faut top deck maintenant à moins de faire un Morgan de toute façon on va devoir Morgan ce Mewtwo on n'a pas envie il faut aller chercher la Kirlia ou le garde-voire quoi en fait bon là c'est vraiment mais voilà on revient l'instabilité c'est faut top deck voilà on n'a pas top deck est-ce qu'il y a un monde où on boost l'autre Mewtwo non parce que lui il n'a pas forcément son truc c'est pareil que nous je pense que je vais faire la Morgan ici comme ça il échange avec la Kirlia et je tape la Kirlia alors ça je ne sais pas mais j'imagine que ça change pas grand chose c'est une protection supplémentaire intéressant et maintenant il faut qu'on arrive à shooter bon ce qui est bien c'est qu'on a un autre Mewtwo il y a presque un monde où en fait maintenant on stack que l'autre Mewtwo vous voyez le problème ouais là ça va ouais il a le garde-voir ok donc là l'idée c'est d'avoir ouais mais le problème c'est que Pokémon envoyé sur le post actif ah si je fais Tarzal si je fais ce Mewtwo là ça a un tank je crois que je vais envoyer ce Mewtwo là et je vais stacker le Mewtwo de fond en fait l'idée c'est juste de choper ce Mewtwo là et on a gagné le problème c'est qu'il y a un monde où il fait il va à un moment le renvoyer mais ah non mais c'est compliqué s'il le renvoie il ne tue pas celui là après celui là de toute façon s'il n'est pas stacké mais moi je pourrais faire vitesse dessus là il faut quand même que je top deck mais vous voyez là il y a plein de réflexions en fait dans ma tête j'ai plein de réflexions peut-être que c'est parce que je suis encore débutant sur le jeu mais ah Kirlia c'est bien Kirlia c'est très 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 bien Kirlia c'est un super top deck donc là là on aura les 4 mana ici dans tous les cas sur ce Mewtwo mais lui ne le sait pas donc on fait ça ouais je fais juste ça et je ne vais pas me healer je fais juste ça à toi en fait je le bait ici comme ça il fait ok bah GG je mets 150 là et de toute façon même bait ou pas bait j'ai l'impression que sa ligne de play elle est c'est quand même celle-ci dans tous les cas ah non parce qu'il y a un monde où il renvoie ça ah ouais mais ça ça tue pas il renvoie ça en fait il y a peut-être un monde où il peut gagner si il met garde-voire devant il tape avec garde-voire moi de façon mon Mewtwo devant même avec 2 mana de plus j'ai pas le pouvoir à 4 donc je retape il retape en fait il y a un monde où il peut gagner avec s'il a même sans vitesse en vrai parce qu'il renvoyait lui après il enlève les énergies pour envoyer parce qu'il était à 3 énergies il renvoie à 2 il reste 1 non il était à 4 et il fait moins 2 mais ça la garde-voire je la shoot ça veut dire qu'il a plus assez d'énergie c'est intéressant donc là on fait garde-voire et là on a l'étal on fait ombre psy on récupère une énergie on récupère une énergie 150 égale 150 et c'est win c'est intéressant mais voyez il pouvait y avoir un monde où parce qu'en fait je l'avais détruit qu'une une petite k un petit pokémon donc son truc était pas ex donc en fait il pouvait le mettre devant bref en fait son gameplay il était gagnant j'en fais une petite dernière son gameplay il était gagnant s'il n'avait s'il avait eu un deuxième garde-voire comme ça il faisait un garde-voire je shootais son garde-voire et là derrière il y avait le Mewtwo qui shootait mon Mewtwo et son Mewtwo il était à 2 3 4 c'était ça en fait si je tue son garde-voire il n'y a plus la possibilité d'avoir de l'énergie bon en fait j'espère que ce que vous êtes en train de vous dire là alors peut-être que vous êtes en train de dire ouais non fichou t'avais tout le temps gagné il n'y a pas de tricks il ne pouvait rien faire machin et peut-être mais j'espère que vous êtes en train de vous dire ah putain cette réflexion elle est intéressante ah ouais putain je ne voyais pas ça comme ça aussi bien j'avais 100% gagné mais je pense qu'il y a des trucs à faire ok ça on peut jouer qu'un qu'un supporter pendant le tour bon c'est cool quand même d'en avoir deux en main c'est très important enfin c'est plus que cool même c'est la meilleure main quand on a ces deux là Kirlia ah Kirlia bon le truc c'est que c'est moi qui commence avec l'énergie donc ça c'est important ah j'ai tout sauf celle qu'il faut j'ai tout sauf celle qu'il faut Starry ok ça c'est un gros deck je crois Starry Frisonni Starry X pour 2,90 n'importe quoi ça et oh donc il va mettre des énergies ah ouais donc là en fait il peut gagner déjà ah non correct haha gros nul va ok par contre là va falloir top decker les bonnes cartes là et il est où la petite carte angoissante là le petit pokémon angoissant non il est pas là oh non j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai pas le petit le petit truc au bord de la rivière là c'est horrible ce jeu j'adore ce jeu c'est tellement frustrant et tellement cool j'ai déjà perdu oh non le top cake ah c'est pas possible attendez parce que là je lui mets 50 il me met 90 je lui en mets 50 ça fait rien après ça ça retraite ah si 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 ah mais j'ai pioché je peux pas Morgan s'il me met 90 je suis à 60 il mettra un gars il remettra je pense que c'est ça je pense qu'il faut stacker celui derrière j'ai l'impression que dans le pattern je si je stack le premier en fait je ne peux pas gagner parce qu'il met 90 90 moi je mets 50 50 l'autre il va arriver il n'aura pas d'énergie sur lui il va juste se faire massacrer en fait oh wow on dit il faut vraiment arrêter il faut vraiment arrêter ce deck oh non oh non une petite tête de chat ok ok j'ai une vitesse si je veux ouais mais le problème c'est que là c'est vraiment pas en fait c'est pas possible j'aurais pas les manas mais c'est pas possible j'aurais pas les manas j'ai pas les manas sur ce gars j'en ai deux il y a presque un monde ah bah non j'allais dire il y a un monde où en fait le Mewtwo devant je le stack même pas et je stack direct lui et après je fais 150 150 vous voyez mais là je peux pas gagner il y a aucun monde où je gagne à partir du moment où j'ai pas ma petite loot c'est un truc de barjo parce que là je fais deux une tout trois 90 peut-être avec plein de popos ouais mais lui il met 80 ça fait 90 et 80 ça fait combien ça fait 170 si j'ai deux popos je peux peut-être gagner même pas ça son truc il met 90 en fait il y a un monde où je fais comme double popo maintenant juste pour de toute façon l'idée c'est juste de tempo avec lui c'est une angoisse sans nom lui il tempo peut-être qu'il y a un monde avec double tempo en fait il gagne s'il a Giovanni mais s'il a pas de Giovanni ça paf je stack paf je stack je t'otéka sacréa elle arrive elle met pas 150 ouais mais je re-otéka paf en fait en fait je re-otéka paf à partir du moment où j'ai pas j'ai pas ma garde-voir ouais non ok ok mais là c'est faut se barrer faut abandonner comme ça on en fait une petite dernière je peux pas gagner c'est pas possible j'ai pas ma j'aime pas ma carte vous voyez on revient à ce mot instabilité le deck il est pété mais il y a de l'instabilité après l'instabilité sur un jeu comme ça c'est pas dérangeant parce que les games sont rapides parce qu'on enchaîne vite les games et après en tournoi je jouerai pas un deck comme ça je pense faut voir après ça va dépendre un peu de la méta mais c'est pas assez compliqué ça en fait un deck très fort parce que là on joue contre des decks meta aussi donc finalement deck meta contre deck meta c'est juste que deck meta contre deck meta c'est celui qui va avoir l'énergie qui va gagner sauf que nous même sans avoir l'énergie enfin c'est pas aussi simple que ça mais en tout cas celui qui a l'énergie il a un avantage sauf que là avec notre deck on peut quand même faire des super choses même sans l'énergie mais en fait il y a peut-être un monde où vraiment ouais non parce que il faut vraiment pas partir du principe que je vais pas piocher mon garde-voir enfin que je vais pas avoir mon garde-voir amélioré qu'on pourrait commencer à stacker lui vous voyez et lui il fait 150 150 le problème c'est qu'il y a des setups où il va être plus malin que nous et il va son ex il va le mettre en backup vous voyez et ça ça peut être problématique où il va jouer avec une non-ex non-ex après est-ce qu'il a la possibilité de faire ça c'est ça l'idée aussi c'est de connaître la méta c'est n'importe quoi ce truc des dés là se lancer la pièce il se fait pas ça hyper irrespectueux je pense que c'est ok quand même de mettre une énergie ici je fais une morgane ça l'oblige à mettre une énergie sur cette frissonnie là c'est pas mal en vrai parce que je sais pas l'amélioration combien elle lui demande d'énergie pour faire l'effet mais il est obligé de mettre une énergie et peut-être avec une énergie il peut pas mettre ses dégâts frissonnie ça devient quoi je suis pas un expert des ah ça devient belle de neige et belle de neige c'est deux manas vous voyez donc c'est intéressant par contre il peut évidemment en mettre une ici voilà renvoyer et faire une attaque à 40 et l'attaque à 40 c'est le pokémon actif d'entraiser ça et maintenant endormi ok donc là il faut lancer un dé et si on gagne on dort plus c'est pas possible d'être d'être comme ça ok bon c'est pas grave on va stacker du mana ah Kirlia donc là je peux me réveiller maintenant allez mais fais quoi cette pièce non mais c'est pas possible je fais que pioncer ok de toute façon il me lotait Kappa mon gars normalement donc si il me lotait Kappa lui en deux tours il monte à 150 et lui il peut monter à 150 je vais rebalancer une pièce au prochain tour parce que là il va me rendormir mais je peux me réveiller à la fin de son tour bon franchement si on fait trois fois pile ah donc là on s'est réveillé c'est ça ah ah ok donc on a tout simplement garde voir un mana un mana enfin une énergie et un OTK 150 bam ça dégage en fait il y a un monde où ce deck là avec garde voir il est à 90% de winrate sans garde voir il est à 30 ou 40% de winrate c'est possible en fait il y a aussi le fait euh bah lui il y a aussi le fait que c'est un jeu où pour le moment en tout cas pour le moment il y a beaucoup bah justement je reviens là dessus de coin flip de 50-50 donc finalement jouer un deck qui on va dire connait des déséquilibres enfin a des déséquilibres sur ce côté un peu RNG a été un peu instable bah finalement c'est pas dérangeant à partir du moment où le jeu il met déjà ça en avant en tout cas la méta actuelle elle met déjà ça en avant ce fait de gagner des 50-50 donc piocher des bonnes cartes etc vous voyez c'est pas c'est pas ce qu'on va chercher la stabilité je sais pas si c'est très clair ce que je dis c'est pas quelque chose qui frustrant c'est pas un jeu où on va vraiment chercher la stabilité je sais pas Hearthstone par exemple un deck instable ça va pas vraiment pas être un bon deck en général s'il y a de l'instabilité parce que les games sont plus longues parce que t'as envie de contrôler la situation quoi parce qu'il y a moins d'éléments RNG qui changent la partie il y a des éléments RNG sur Hearthstone par exemple la découverte etc mais ça change pas foncièrement la partie enfin c'est pas ça qui va faire instantanément gagner ou perdre là il y a beaucoup de coin flip qui peuvent faire instantanément gagner ou perdre donc rajouter de l'instabilité ça change rien à partir du moment où t'as un deck qui est énormément puissant donc en fait c'est assez drôle mais sur Pokémon je trouve que ce deck là c'est un deck Pokémon mais ce deck là c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur deck de la méta en puissance brute c'est le meilleur deck de la méta et sinon il y a beaucoup de tiers list j'ai vu qu'ils le mettaient deuxième ou troisième meilleur deck du jeu donc ça reste un top un top tiers et sur un autre jeu de cartes ce serait peut-être un deck tiers 2 vous voyez ce serait pas un deck dominant parce que il y aurait cette instabilité qui le rendrait pas viable en tout cas au plus haut sommet de la méta mais sur un jeu comme ça vous voyez le raisonnement il est intéressant je trouve enfin voilà finalement toutes nos games où on a eu le garde-voire on a gagné les games où on les a pas eu on a perdu tout simplement donc à vous de bien piocher j'espère que vous allez vous éclater avec ce deck si vous avez les cartes et puis voilà j'attends un maximum de retours pour peut-être améliorer la prochaine vidéo je vous embrasse fort pareil en termes de de temps de vidéo là c'est vrai que je fais des longues vidéos mais peut-être que beaucoup de joueurs Pokémon n'aiment pas trop ça peut-être que je peux baisser un peu le temps des vidéos voilà essayez de me proposer des choses et si elles sont partagées par la plupart d'entre vous bah je prendrai acte merci à tous et à très bientôt ah oui cette semaine je vais streamer du Pokémon tous les jours donc je stream cette semaine du lundi au dimanche en gros de 11h à 15h je ferai du Battlegrounds de 15h à 16h30 je ferai du Pokémon donc gardez ce créneau en tête 15h à 16h30 tous les jours c'est du Pokémon sur Twitch donc je pense qu'une heure et demie on a le temps quand même de faire pas mal de choses sur Pokémon donc voilà je vous attends nombreux sur ma chaîne Twitch twitch.tv the fishoko et à très bientôt ciao ciao tout le monde et à très bientôt et à très bientôt